Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre petite aventure sur The Bureau. Voilà, un bon café, et on est parti pour attaquer un barrage. Alors, voyons voir, déjà, est-ce qu'on voit des trucs aux alentours ? Là il y a quelqu'un, mais ça a l'air d'être un humain, première vue. C'est tout ce qu'il y a. Et bah c'est parti mon kiki ! On a une espèce de tenue spatiale en plus cette fois c'est assez classe, toute reluisante. Oula ! Alors là on a Genesis qui est vraiment qui nous parle. Très bien. C'est un tas qui causent dans le micro a l'air bien excités. Genesis, c'est celui qu'on cherche. Je dirais qu'on l'a mis en fuite. Vous êtes sourds ou quoi ? Il va entamer la phase finale de leur plan d'invasion. Il parle du début de la fin. Bah ouais, tout le monde ne parle pas d'extraterrestres, Carter, on se détend. Alors, chef, je sais ce que vous allez trouver, ça dingue. Malak a brillé toute la nuit et l'eau était incroyablement trouble. J'ai vérifié les bandes, elles sont devenues noires au moment où l'eau s'est mise à briller. Les instruments n'ont gardé du coup aucune trace du phénomène, mais je vous jure que j'ai cité de mes propres yeux. Je pense qu'il faudrait y envoyer une équipe de plongeurs. Par baril. Quelque chose me dit que les plongeurs n'ont pas dû revenir en très bon état. Alors, on va continuer d'avancer puisque visiblement, c'est par là qu'on va. Oula, il a l'air hypnotisé et en plus ce mal en poing. Ah putain, sa mère ! La vache, les hypnotisés se baladent avec des silcoïdes dans le bide. Ca c'est une mauvaise nouvelle par contre. Rechargeons, regardons un peu ce qu'on a d'autre. Est-ce que lui va nous faire la même ou pas ? Il a l'air calme pour l'instant. Ca c'est un plan du barrage. Donc nous on est quelque part dans le coin par là probablement de ce qu'on voyait. Ok, très bien. Il a pas l'air d'avoir envie de vomir un silcoïde, c'est tant mieux. Est-ce qu'on voit ce qu'il se passe derrière ? On voit qu'il y a un tonneau. Ca doit être une mine ça. Là il y a de l'armement mais on ne voit pas d'hostile pour l'instant. Parce qu'il n'est pas forcément bon signe bien sûr. Et voilà. On est d'accord. Oula ! 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 C'est parti ! Toi t'es là, c'est parfait. Mettez-vous à couvert ! Serre bouclier, affaiblissement, des petits stimulants de combat, nickel. Toi, ce serait pas mal que tu nous provoques celui-là. Oula ! Toi, c'est votre cible ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Je vais vous préposer. Oula ! Oula ! Je vous crouvez ! Oula ! Merde ! Relève-toi ! putain mon gars dès le début t'es HS quoi non non tu te mets ici ben toi faut que tu nous balances un petit champ plasmique genre par là et là bas on a quoi là ? c'est quoi ce truc ? ce Xenon là est quasiment mort alors malheureusement il y a une mine ici donc il va falloir qu'on s'en occupe un petit soin serait peut-être pas mal là on peut avancer ou pas ? ouais toi tu peux passer ici on va essayer de s'occuper de cette foutue mine voilà déjà c'est fait alors visiblement on peut pas monter donc lui il va rester là il est très bien toi ouais il faut qu'on s'occupe du con qui est en haut là il y a le silcoïd qui s'en occupe mais... le silcoïd qui se fait plus quoi bon alors notre drone est en train de tirer dessus là bas en tout cas il est efficace ce drone hein il reste plus que le mec là bas il faut avancer les mecs il faut avancer là on va courir jusque là toi aussi nous on va aller voir un peu il y a un truc par ici là on va aller voir un truc là c'est pas mal 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 bon là il va falloir sortir le... le gros truc en attendant tu vas essayer de nous provoquer un peu ce con je vous attends en pourriture toi tu vas nous poser une petite sphère bouclier pour protéger un petit peu de tout ce qui passe la sphère bouclier est moins cher hein une petite sphère bouclier ouais il faut que tu nous en attire quelques-uns c'est votre cible stimulant de combat c'est reparti finissez le bordel, un petit coup de soin après on relève ce con affaiblissement, je sais plus trop ce que ça faisait, non c'est pas ça toi tu es complètement, ah putain il y a une grenade là effectivement, toi tu vas venir te coucher plutôt là allez on avance là, faut y aller ouais parce que moi je suis en train de me faire défoncer les fesses en plus alors c'est pas que j'aime pas ça mais voilà quoi tu vas me mettre une petite sphère bouclier pour filer un coup de main et toi tu as un commando, tu vas arrêter de rester derrière, tu vas avancer on va laisser m'occuper un peu à la grenade là on va recourir voilà bien joué les gars alors le point de compétence on va le faire tout de suite qu'est-ce qu'on a ? on a gagné endurance, on augmente notre santé et on a contrôle mental ah ouais ok et bah allons-y ok donc en gros je peux le contrôler mais si jamais il prend des dégâts ça casse son contrôle très bien, je ne sais pas pourquoi le son était sur mes autres enceintes pas la moindre idée de comment ça se fait alors on va reprendre des grenades j'aimerais bien ramasser ça s'il vous plaît merci oh oh, allo, voilà on va recharger un peu ça aussi parce que y'a besoin bon visiblement on a réussi à se le faire le commandeur, oui c'est barré par là je n'ai pas eu le temps de voir est-ce qu'il y a moyen de monter là ? donc du coup, bah vu qu'il y a pas de moyen de monter on va prendre la porte l'avantage de la porte c'est comment on se prendra pas les transports d'assauts dans la gueule depuis l'intérieur alors, poste logistique vous cherchez les générateurs principaux du site ils devraient être devant vous merci agent Weaver what ? bordel, c'était quoi ça ? je sais pas ce que c'était mais en tout cas c'est devenu invisible chef, j'espère que vous avez bien et que vous recevez ce message au début j'ai cru que c'était un coup des russes mais bon dieu on croirait que ça sort d'une bande de dessinés de mon gamin des monstres avec des pistolets laser j'ai sorti les flingues de mon coffre pour les donner à mon équipe mais ça fait pas lourd je vais descendre avec tous ceux qui sont encore en vie des passages permettent de quitter le barrage en passant sous le lac s'il faut que je désingrais tous ces salauds on va y aller, je vous invite à nous suivre dès que vous le pouvez Jokel maintenant aux installations ok Jokel grosse brutasse vous venez m'espionner chef ? vous vous en avez assez de rester assis je m'enverde, l'équipe de nuit j'ai du temps pour y faire ouais, c'est au courant pour l'yeu franquique fort, il a repris des services bah, il a plus à s'en faire à propos de Belmaric mais qu'est-ce qu'il se passe ? ces relevés ne tiennent pas tout vous avez quoi vous, Henry ? je n'en sais rien, je ne comprends pas les systèmes électriques sont en surcharge totale quelqu'un envoie une sacrée charge qu'est-ce que c'est ? tout ça peut venir, j'y comprends rien une panne peut-être, je n'en sais rien c'est fini, terminé mais qu'est-ce qu'a pu se passer ? c'était peut-être une broutille ça n'a aucun sens, c'est impossible surtout les systèmes je vais descendre voir au générateur c'est peut-être une panne, qui sait ? c'est n'importe quoi, ça tient pas le bon ouais, ça c'est quoi une photo ? qui a autorisé cette excavation ? ok, en plus ils ont découvert des excavations non autorisées partout forcément l'autre il est... cet enfoiré c'est euh... ouais alors par contre t'es hyper mal placé tu vas me la tirer ce connard là ah merde on peut pas la provoquer ah l'enfoiré il se met en embuscade et après il disparaît quoi ouais, bon bah y'a personne on va aller un peu par là ouais on a juste un hypnotisé là chef, ces putains de monde sont partout ils bloquent le passage qui nous permettait de filer mais on a notre matos, s'il le faut on fera péter le sol je sais pas pourquoi je continue à vous préparer des moustaches vous êtes probablement morts mais si vous trouvez celui-ci, et ben j'espère qu'on se reverra de l'autre côté ok alors je sais pas si c'est lui Joe ou si c'est le chef mais en tout cas y'a une règle ici qui est un petit peu à l'ouest ici on a un mec avec un pompe, ok bon bah j'espère que vous êtes prêts les gars je sens que l'éclaireur il va encore nous faire chier à un moment oh putain crève merde, il y a même un chargeur entier ça suffit pas à le puter vous êtes sérieux ? ah il m'a surpris ce con vache je me suis fait un flip tout seul quoi alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? ok alors ça je suis pas sûr que ça soit de nature humaine oui les générateurs sont juste en dessous de nous vous aviez raison ils ont construit des sortes de conduits fixés aux turbines il devrait y en avoir 3 plus le disjoncteur principal vous devez tous les couper pour désactiver les générateurs ça devrait suffisamment abaisser le niveau d'énergie pour qu'on puisse passer compris ouais alors suert 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 vers le coupe circuit et puis bon bah allons-y alors pas de stress par contre on a pas revu l'éclaireur ça, ça me plaît moyennement on voit personne juste des tonneaux mais ça veut dire qu'il va y avoir fight ok personne mon agent coupe un mais à mon avis ça va partir en suicide dès qu'on va un couper bien bien joué il en reste deux alors soit le réclaireur est hyper mauvais soit le réclaireur est hyper mauvais soit il prépare un gros piège qui pue est-ce qu'il y a des nu silcoïds là il y a des nu silcoïds là alors il faut faire tout le tour on peut pas passer c'est ça ça c'est quoi ? ça c'est des munitions des cartouches standards voilà alors ce truc est à bout portant ah bordel merci j'en avais besoin toi tu recules nous on y va comme des peurs bordel c'est bon j'y vais accentuer la pression reculez j'ai besoin de toi là sur place balance nous un putain de champ plasmique là bas là installation de champ plasmique ça devrait les faire bouger un peu ah bordel merde grenade remettez-le sur pied je mets le rafis de lait ah merde on est tous morts bordel c'est étendu ben reprend un générateur coupé bien joué je savais que ça sentait le pioge à la con c'était obligé bon sauf on va aller un petit peu plus subtil alors est ce qu'on peut dire genre toi tu restes ici et tu restes ici quoi et toi t'es un commando allez c'est parti on déploie des trucs toi tu vas nous balancer un champ plasmique genre là toi tu nous mets une petite sphère bouclier des familles ici et voilà quand on y va avec stratégie ça se passe mieux c'est vrai que je pense à utiliser un peu les grenades aussi bon ok on a rasé la moitié du truc mais bon c'était pour la bonne cause est ce qu'on a loupé des choses d'ailleurs ça c'était juste des munitions c'est quoi cache de munitions très bien je peux le scanner oui vas y la souris c'est pas toujours très fiable ok un fusil de précision fusil laser très bien très bien on va y aller doucement parce que je sens qu'il y a encore des pièges qui vont se poser oh un scientifique qui s'est battu jusqu'au bout malheureusement ça n'a pas suffi alors il a quand même réussi à tuer certaines personnes donc on est blindé on va recharger un peu ça c'est classe comment ça se recharge ce truc hop là donc les munitions on est plein c'est parti alors on va se faire un petit drone de combat toi tu vas courir ici et après tu vas nous poser un petit champ plasmique genre par là pour les empêcher de se planquer toi tu te mets ici tu nous mets des stimulants familiers alors le drone on va s'en débrasser c'est fait voilà ça c'est fait provoque moi ce con là affaiblissement non par contre une sphère bouclier j'aime bien l'idée on est en train de se faire défoncer là voilà on va contrôler le mec qui crée des serviteurs ça me paraît une bonne idée je sais pas combien de temps ça va durer ce truc là mais on va essayer d'en profiter tant que ça dure toc toi tu vas te mettre à couvert là tu vas provoquer ce mec toi tu vas te mettre là et nous on va il a rompu le contrôle mental ah merde il a rompu le contrôle mental ça par contre du coup toi t'es un peu mal exposé bah non ça va balancez une zone tussée dans sa tronche là on est trop loin malheureusement on va s'en terminer par contre il est mort l'autre sérieux ? mon drone n'a pas disparu donc ça sous-entend qu'il y a peut-être encore du fight lanceur nucléaire j'aime bien le nom de ce truc décidément mais c'est vraiment trop trop bourrin pour moi j'suis pas sûr il se m'étonne qu'il soit mort aussi facilement lui ah bah si apparemment si il est mort on va recharger un peu les trucs qu'il y a besoin de recharger hop voilà pour le deuxième générateur on vient d'entendre les auxiliaires se mettre en route coupez le dernier générateur et ils s'arrêteront cool merci pour la nouvelle il n'y a personne d'autre sérieusement les mecs pointez vous par contre toi tu vas rester un petit peu à l'arrière par contre toi tu traces ta route tu viens avec moi voilà jusque là on va attendre qu'il se pointe et après je vais aller couper le truc mais à mon avis ça va partir en succede genre par là dès qu'on aura coupé le dernier bordel alors toi du coup affaiblissement sur lui attend il y a deux goliaths c'est une blague ? non c'est quoi ce machin là ? tu vas nous foutre un petit champ plasmique par ici pourquoi ça tire pas ? voilà foiré on recule les gars alors je sais pas pourquoi ils se tapent dessus eux mais tant mieux j'ai envie de dire toi t'es là ok ah oui ok il devait taper sur le blob tant mieux c'est parfait c'est parti on va leur mettre un petit drone toi attire le voilà parfait bon par contre j'ai plus du tout de grenade normalement il y en avait qui traînait un petit peu à droite à gauche on va aller le chercher un peu voilà là bas il y en a une aussi hop et il y avait celle du commandant qui traînait là bas avec un petit peu de munitions on va pas se gêner voilà donc tout est bien rechargé on va pouvoir aller ouvrir le dernier collecteur enfin fermer plutôt le dernier collecteur c'est parti non tu coupes le circuit tu coupes le circuit tu coupes le circuit merci les générateurs sont coupés excellent il vous reste à couper le disjoncteur principal pour désactiver leur défense j'y vais alors mon gars tu vas venir ici et après tu nous lanceras des petits stimulants toi tu vas venir ici tu seras là beaucoup mieux il y a le commandeur serviteur en haut voilà tu vas nous faire un petit contrôle mental sur sa tronche ça, ça devrait aider à mon avis tu crois quand même pas me prendre à revers comme ça là ah j'ai failli l'avoir fait chier balançons un petit silocoïd tout voilà fini moi ce con affaiblissement pour l'instant ça sert à rien il a rompu le contrôle mental c'est quoi ce truc ah non c'est un silocoïd je suis un petit peu trop exposé là voilà c'est mieux pourquoi tu es aussi exposé ? ouais tu es exposé par les mecs qui sont en haut malheureusement viens ici et après tu seras de me provoquer ce con toi tu vas nous mettre une petite sphère bouclier des familles juste là installez une protection activation du bouclier venez un peu vous battre t'attendu mire de la malade mire de la malade c'est pas l'abri bordel faut vraiment qu'on se débarrasse de ce connard là il est ouf concentrez vous sur lui là c'est juste pas possible sinon tu peux pas nous poser un petit peu de champ plasmique en haut non ? on va pas nous en poser là 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 il est où le dernier là ? ok il en reste un là bas on va faire un peu de soin parce que ça sent un peu l'eau caca sinon et puis bah oui il va falloir s'occuper de celui qui est en haut c'est le dernier voilà ça c'est fait pfff c'était tendu vous avez trouvé quoi Henri ? hé ! vous êtes pas Henri ? vous êtes qui vous ? foutez moi le con ? service d'inspect fiat c'est ça bien sûr on a été inspecté la semaine dernière il y a eu un changement de programme montrez moi vos papiers mon vieux ce ne sera pas nécessaire c'est pas nécessaire oula à mon avis ça s'est mal fini il a essayé le gars mais il a échoué il me faut des munitions alors j'ai vu qu'il y avait une caisse à l'autre bout de la map mais ce qui est plus proche peut-être ça serait cool genre je crois qu'il y en avait une ici voilà parfait oh mais il y a un sac là un schéma de sac sac d'efficacité laser d'où la taille des chargeurs d'âme laser et prévu des rafales plus longues ok pourquoi pas bien maintenant qu'on a un peu de munitions on y va voilà on va aller appuyer sur ce buton alors comment ça se passe ? c'est bon Carter leurs défenses sont HS et on rejoint la position et maintenant on remet la puissance et on se dirige vers le barrage faut que je rallume c'est ça ? vous allez devoir rejoindre le portail van Carter et vite je m'attends à une forte opposition là-bas on n'aura pas longtemps à attendre j'y serai c'est parti faites jonction avec l'Avenger par où ? par là-bas très bien c'est parti quand je dis c'est parti c'est qu'on court Carter par contre oula il est un peu vénère je pense le mec là c'est un massacre ici il a un silcoïd ou pas ? non visiblement il a juste euh... il a juste décédé comme ça ok c'est quand même vachement glauque merde j'ai pas réussi à le choper je l'ai tué ? on dirait que je l'ai tué je l'ai tué ? foire et non pfff bordel lui il est là tranquille pas de soucis on dirait qu'il se réveille un peu parce que le mec était en mode j'ai pas du revoir à mon fils et tout donc euh... on dirait qu'il se réveille au bout d'un moment c'est bon alors chef j'ai pensé quelques munitions pour vous savez-vous un de mes gars est malade il passe son temps et peut-être la même chose il n'a vraiment pas l'air en forme on a trouvé une des secrétaires qui se cachait dans les bureaux elle est venue avec nous elle a du cran les monstres ont failli nous avoir on a perdu Roby il y a une bagarre putain ça grouille de silcoïd partout là je t'ai vu toi je vais finir par reprendre un petit pistolet parce qu'avec le PM c'est pas idéal pour nettoyer les couloirs je trouve en tout cas Doc je vais où là ? euh... et bien en bas je suppose tout indique que les installations Xenon se trouvent sous le barrage ah... merci Doc super allez les gars on descend enfin... on sent confiance quoi putain silence devant nous regardez il panique c'est que les députés et puis en route ouais les hostiles Allez toi ! Non tu es bien là ? Ce que tu veux faire c'est que tu vas nous provoquer celui-là Et toi tu vas nous mettre des petits stimulants de combat dans le coin Ce machin c'est quand même bien brutal Si on s'occupe de Genesis Vous voulez dire qu'on le capture avec l'armature Venn ? Il sera très précieux pour la recherche à notre retour Il n'est pas sûr qu'on en revienne docteur Moi si Il y a deux secondes on était en mode Ouais on va balancer une bombe nucléaire dessus et tout Oh mais ce serait quand même cool le capture vivant Il va être utile Ouais N'approchez pas où je tire Je n'hésiterai pas croyez moi Tout va bien ! Nous sommes dans votre corps Nous ? Oh Dieu merci Vous savez ce qui se passe ? C'est sûrement les russes Mais pourquoi au barrage ? Peut-être qu'elles ont besoin de courant ? Ce ne sont pas des russes Vous les avez vus ? Non c'est là Ces types viennent d'ailleurs Ne dites pas n'importe quoi de le reste Ce sont sûrement des russes qui portent un casque Vous pouvez venir avec Mega et moi On se tire des fives Ce n'était pas des russes Peu importe qui c'était non ? Ce qui compte c'est qu'ils nous tirent dessus Et qu'on en fait aux dents D'accord Je viens avec vous Vous m'auriez vraiment tiré dessus ? Ça je n'hésiterai pas une seconde C'était quand même des badass les mecs du barrage La vache Ils ont réussi à plutôt bien s'en tirer Vu leur niveau de préparation De base Allez ouvrons cette porte Ah un sac tactique Enfin un poste logistique Est-ce qu'on change notre équipement ? Je pense qu'on est bien pour l'instant Est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre plutôt que le soigneur ? Non je pense que ça va Par contre un petit point de sauvegarde ce serait cool Parce que l'épisode commence à être long quand même Merde des blobs putain Ah on dirait qu'on a trouvé Dolores et compagnie Ça c'est quoi ? Putain la précision du scan Putain j'ai une bonne souris Un schéma de sac Cool Ça c'est quoi ? 1M911 1M911 Putain cet enfoiré là On se balade dans les conduites quoi Bonsoir dans Half Life Bonsoir dans Half Life Bon bah on avance hein On peut pas faire grand chose Où ça ? Il est là Ils sont tous morts Allez on bouge Tout ça pour me faire utiliser les munitions hein Je note Putain Merde lui il est resté en mode viser ce qui passe Et il a été hypnotisé comme ça quoi Ça doit être Joe à tous les coups Ça doit être Dolores et un autre mec Quelque chose cloche chez Will Comment ça cloche ? Regardez-le Regardez-le Merde Tout va bien chef Ne vous en faites pas pour moi T'as une de ces têtes petit ? Ne vous en faites pas Pour moi Ça va aller Will Tout va bien Je te protégerai Ne vous en faites pas Ah Il faut qu'on continue Dès qu'on aura franchi les passages sous terrain On sera libre Je vais m'occuper de lui Il ne nous ralentira pas D'accord On n'abandonne personne Allez les gars Combien ont encore des munitions ? Ne vous en faites Ah les pauvres Ils auraient presque pu s'en tirer en fait Mais c'est vraiment le C'est vraiment l'hypnotisé qui Enfin le fait d'être l'hypnotisé qui les a bouffé quoi Par contre j'ai pas vu comment on faisait Pour y aller au chat tactique On essaye d'avancer un peu Mais j'ai pas envie de le rater Ah ouais ok on va dans l'eau là Très bien Quoi ? Comme si on n'avait pas assez de mal à avancer là-dedans Super ! Merci de nous raconter ça maintenant quoi C'est vachement sympathique Bravo les gars On a des super tenues blindées Complètement étanches et tout Y'a aucun problème On peut passer au-dessus ou pas ? Oui on peut passer au-dessus Alors là on a un flingue donc Et un schéma Alors qu'est-ce que c'est que ce schéma ? Augmentation des dégâts infligés aux cibles Dépourus de blindage On n'avait pas le genre comme ça ? Il semblait pourtant Bon bah on avance hein Par là ! A travers le mur J'ai pas beaucoup de munitions c'est ça qui m'emmerde J'ai des munitions avec l'autre J'ai des munitions avec l'autre L'autre je suis blindé Allez on saute ! Hop alors ! C'est un peu longtemps que je vous cherchais Longtemps J'ai trouvé aucun mal Ouais c'est ça Je le croirais quand je le verrais J'avoue Vous avez dit quelque chose commandant ? Vous n'avez pas entendu ça ? De mieux en mieux Maintenant le chef entend des voix La planète au goût est prête ! Nous n'attendons que toi ! Nous attendons que tu libères les prisonniers ! Continue à avancer ! Nous attendons que tu libères le prisonnier Donc là on a des prisonniers Justement visiblement Ils ont l'air dans des cellules eux D'autres fumiers de gris Ils ne se battent pas Ils ont l'air d'avoir peur Ce sont des esclaves On les a probablement obligés A installer ces portails Quoi ? Il faudrait que je les prenne en pitié ? Si on ne met pas fin à cette guerre On finira dans ces enclos nous aussi Je préfère crever Que de devenir esclave Alors Ça cette cellule là est ouverte Est-ce que c'est un plan de merde de rentrer dedans pour voir ou pas ? Ouais visiblement c'est un plan de merde Les mecs qui se mettent en mode vénère à l'entrée là Scan ou un coureur ? Alors là bas on a des gens Ah là bas on a quelqu'un Un xénon avec un fusil laser à impulsion Ok donc on va essayer de grimper pour le prendre de dos Tenez vous prêts Ils sont pas loin Tenez vous prêts Tenez vous prêts Ils sont pas loin J'avais oublié qu'il avait un viseur ce truc J'avais oublié qu'il avait un viseur ce truc C'est bien efficace mine de rien Alors quelques petites munitions qui vont bien Donc comme d'hab on ne suit pas le chemin On va voir s'il n'y a pas de truc à ramasser Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Fusil laser, fusil de précision Laser à dispersion c'est le... Ouais non c'est le fusil à pompe standard Donc merci Fusil de précision non plus Bon bah par contre on va s'arrêter là Parce que l'épisode est vraiment beaucoup trop long J'espère quand même qu'il vous aura plu Ah visiblement on a des gens Qui se pointent en mode Tranquille quoi Voilà sur ce petit headshot On va s'arrêter là J'espère que cet épisode vous aura plu Et du coup bah on se retrouve demain pour la suite Je vous dis merci à toutes et à tous